Télé Congo et Télé Pointe Noire, donc ça fait longtemps qu'on vous avez vu et on est content de vous revoir. Dites-nous un peu ce qui vous emmène ici pour la journée du FEMOCA avec la chaîne de Pémat Séquence Congo. Ce qui m'a méné ici c'est d'abord la musique de la rumba, on organise une cérémonie pour la rumba. Et que moi je suis née dans la rumba et je suis une dame qui a commencé sa musique dans la rumba. C'est ce qui m'a méné ici et qu'aujourd'hui on organise une cérémonie pour la rumba. Je voudrais dire qu'actuellement j'ai maintenant un nouvel album sur le marché, l'album s'appelle Liba la Ya Temple. C'est la rumba, l'album contient au moins 7 titres. J'ai Tatiana Liba la Boussengo, Chérie d'amour, j'ai aussi répli une chanson de refus de congé, L'amour aussi. D'accord, et quand est-ce qu'on vous revoit au Congo, à Brazzaville particulièrement, ou à Kinshasa, ou encore à Pointe-Noire ? J'ai été à Kinshasa pendant les vacances en 2009, mais cette année j'irai si il y a des producteurs ou des organisateurs de soirées qui m'invitent. D'accord, mais vous êtes installée en France ? Je suis installée en France. D'accord, est-ce que vous avez un dernier mot à dire au public congolais ? Dernier mot, pour le public congolais, je suis très très fière qu'on organise quand même une soirée pour la rumba. Et que pour moi, c'est le combat de la rumba, mais pourquoi ? Parce que dans la musique, au rumba, on retrouve tout. Dans cette musique-là, on passe toutes sortes de messages. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, si on organise ce type de soirée, parce que la musique congolais aujourd'hui, c'est une matière première. Quelques diamants, colbates, l'or, le pétrole. Cette musique-là, c'est vraiment de l'or. En tout cas, je pense que c'est un petit mot à dire au rumba, c'est une musique qui est une matière première. Si on considère que c'est diamants, or, pétrole, la musique qui est une matière première, c'est une matière première. Je pense que c'est un petit mot à l'or. Parce que c'est un petit mot à l'or. C'est un petit mot à l'or, c'est un petit mot à l'or. Voilà, donc toujours à l'occasion de cette retrouvaille autour de la rumba, nous recevons David Glenn de Maganga, qui est un vétier. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une personne qui fabrique des guitares, mais pas n'importe quel prix. Des guitares très chères, parce que c'est vraiment, on va dire, les artisans aujourd'hui qui font l'économie en France. Mais il va mieux se présenter devant vous, chers tésquetteurs. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle David Glenn de Maganga. J'ai une société qui fabrique des guitares à Paris. Ça fait 15 ans. Mais en fait, ça fait 22 ans que je suis dans le métier. Et puis voilà, la société est là, elle existe depuis 15 ans. C'est une structure que j'ai mis au pire en 1995. Et ça marche ? Parce qu'on se dirait quand même fabricateur de guitares. Ça rapporte en fait ? Ça fait nourrir l'homme. Ça nourrit l'homme ? Voilà. D'accord. Sans être milliardaire. On vous a vu faire un cadeau au président de la Chambre de commerce France-Congo, Boris Nguesso. Pour quelles raisons, pour quel est ce geste, quelle est la valeur de ce geste en fait ? La valeur de ce geste en fait, c'est à titre symbolique. Parce que, bon, je suis quelqu'un de nature qui n'a pas la langue dans sa poche, déjà. Quand ça va mal, je le dis. Quand ça va bien aussi, je le dis. Je suis libre. Et M. Maurice Nguesso, très honnêtement, je n'étais pas à Lyon. Il nous a entretenus à Paris. J'étais là à Paris. Et j'avais compris son message. C'est quelqu'un de franc, de sincère. Et qui a aidé pas mal d'artistes. Et à ce titre, c'est comme... Il est venu nous voir. C'est comme nous, quand on partait au village, on va quelque part, on amène le poisson salé de Brazzaville, à Pointe-Noire. Vous amenez les maconais, c'est la même chose. Il est venu nous voir. Il fallait que je fasse un geste symbolique pour lui montrer qu'il y a un Congolais qui fait appuyer des guitares avec, très souvent, les bois du pays. Et je suis le seul noir loutier au monde. Oui. Et qui travaille pour les deux plus grandes marques de guitare, qui est Fender et Gibson. Et c'est un Congolais. Je crois qu'on peut être fier. Nous recevons à présent Zungosoul, qui n'est plus à présenter, mesdames, messieurs. Alors Zungosoul, qu'est-ce que ça vous fait d'être là, à cette réunion de la Roomba, autour de la musique, vraiment au centre, avec les artistes ? Ça a été pour moi un superbe cadeau, un voyage dans le temps. J'ai eu l'impression d'être reçu, revenu à ma place au Congo, reçu avec tous les honneurs du Amoron, l'artiste. C'était un très, très grand mot. Je viens de remettre au président Guesso l'album Musicosophique, devant tes mois, ce n'était pas prévu. Devant les caméras. Ça veut dire qu'il y a un spectacle qui va avec. Dans la même salle où nous sommes, d'ailleurs, ce n'est pas un sujet, je vais venir chauffer le groupe ici, parce que j'ai un nouveau groupe qui tourne. C'est un dommage, un moment où on est prêt, l'actualité s'y prête. Même d'autres médias, qu'elle est nôtre, s'y intéressent, qu'on ne profite pas de ce buzz, qui est le mien, pour communiquer sur le Congo. Je sais très bien, c'est moi l'artiste qui ai une image neutre, qui est une image plutôt planétaire, et qui volontairement veut mettre mon image au service de mon pays. Donc je voudrais être associé à cet événement, je voudrais y être dans les meilleures conditions, avec des musiciens qui ont préalablement répété le spectacle, mais aussi ouvrir à tous les médias qui veulent couvrir l'événement. Sans exclusif, parce que ce qu'on n'aura pas par les invitations politiques, on pourrait les avoir par les invitations culturelles. Il faudrait voir grand à la grandeur du Congo que je porte dans mon cœur, parce que dans mon cœur, il est sans exclusif, sans polémique. Ce Congo-là, il est sincère, vous pouvez regarder tous mes dossiers, je vois que je suis vieille de ce côté-là, j'aime beaucoup ce pays, et je vois que c'est le monde qu'on se rencontre. Vraiment, je serais triste et abattu si nous n'arrivions pas jusqu'au bout, que je rencontre les Congolais en face à face. D'accord, est-ce que vous pouvez dire à mon Congolais en qui tu vas justement, un petit résumé de ce que vous venez de me dire ? Je vois pas à l'avis de ce que je veux dire, j'ai toujours vu le temps, je vois que je vois que je suis ici que c'est un événement, ça y a un cinquantième anniversaire, je vois que ça. Parfois, il y a aussi du monde qui a aussi voulu re-voyager. Ainsi, c'est toi qui en faisant ce que tu veux. Nous avons toujours eu l'endroit où tu es à cause de la paix de l'Otaka. Et puis, je suis au Congo. Je suis tellement à cause de la paix de l'Otaka. Et puis, je suis en train de faire ça parce qu'il a vu la paix. Donc, c'est tout à fait. Il y a un point de vue de la paix de la paix. Il y a un point de vue exager. Nous avons un point de vue de la paix de l'Otaka. Je suis un artiste du groupe Kekélé, une nouvelle génération. Je pense que les gens qui vous regardent là vont vous reconnaître. Je vous laisse le soir de vous présenter vous-même. Je me présente Niboma, Mwandido, artiste et musicien, auteur et compositeur du groupe Kekélé. Je crois qu'il y a des gens qui sont en Bissau, en Congolais. Donc, je suis un artiste du groupe Ketani, parce que ça, c'est le groupe Ketani Rumba. Rumba n'est pas en Bissau, surtout en Congo, en Brazzaville. Donc, je pense que ma mère est en Congolais, c'est le groupe Ketani Rumba. Je suis un artiste du groupe Ketani Rumba, je suis un artiste du groupe Ketani Rumba. Donc, papa et maman sont en Cigolais. Donc, ça se trouve, c'est le groupe Ketani Rumba. Donc, tout ça, c'est le groupe Ketani Rumba. Mais je pense que c'est le groupe Ketani Rumba. Je pense que c'est le groupe Ketani Rumba. Mais, Bazoul, il y a des gens qui sont en Congolais, nouvelle génération. Parce qu'il y a des anciennes générations, nouvelle formule. Je veux dire, une nouvelle formule. Donc, il y a des anciennes formules, nouvelle formule. On ne veut dire que c'est les anciennes, même si on ne veut pas. Donc, les gens veulent échangeer, en fait. En fait, on ne veut pas échangemer. Je veux dire, parce que j'étais sur le groupe Ketani Rumba. Non, j'étais sur le groupe Ketani Rumba. Donc, papa Noël, à l'époque. J'étais, voilà, où est le groupe Ketani Rumba. J'étais dans les Andes, ici, en Congolais, à l'époque. D'accord. Donc, voilà. On ne veut pas tout avoir une parole. Et je veux dire que je Stefan Rumba à l'époque. à Zong Elbisou. Nous arrivons à faire quelque chose de très concret dans le sens d'aboutir à que cette rumba continue d'une certaine manière, je ne pourrais que dire bravo, parce que certes le problème que nous avons avec notre musique congolaise qui est la rumba, il y a des gens qui se battent pour la promouvoir, mais il y a d'autres qui regardent et qui détruisent. Voilà, donc j'espère que les hommes de bonne volonté qui veulent s'associer à ce que nous faisons, à cette humble tâche que nous menons pour faire connaître cette culture congolaise, ils sont en train de mettre aussi du sien pour que cette musique puisse aller, parce que nous avons les raisons pour pouvoir nous connaissons, afin d'aboutir loin. D'accord, alors vous êtes en train de produire actuellement, vous êtes la dernière personne à avoir rencontré l'hérité ESU. Non, je ne suis pas la dernière personne, il est mort, on a fait un documentaire, la dernière, pratiquement dernière image de la vie d'ESU, c'est vous ? Oui, non, je ne vais pas dire que c'est moi qui l'ai, puisque quelque part, on a fait un documentaire sur la vie d'ESU, donc on a fait un interview complet d'ESU avant qu'il reparte à Voix-à-Venée, quelques temps après qu'il allait mourir, donc ce documentaire est déjà pratiquement prêt, et nous sommes en train de voir comment, si on peut avoir des partenaires, parce que je considère qu'ESU est une icône nationale, et que cette icône nationale, il faut qu'il y ait aussi des institutions congolaises, ou des partenaires congolais, ou des sponsors congolais qui peuvent participer à cette aventure, parce que notre objectif, c'est faire pérenniser cette aventure au niveau international, de le mettre au niveau international, mais comme je le dis toujours, la culture doit être soutenue quelque part, mais elle n'est pas soutenue, mais vous pouvez être là à foncer, et vous allez vous casser la gueule, parce que quelque part, il faut avoir un soutien au congol, et j'en profite par les médias de lancer cet appel, les choses sont déjà prêtes, nous sommes là, nous faisons les choses, nous avons les réseaux, mais nous avons besoin de soutien aussi. D'accord. Mais voilà, donc toujours dans cette rencontre autour de la rumba, nous recevons donc l'une des crèmes de crème, comme j'ai l'habitude de le dire, de la rumba congolaise, c'est bien sûr Loko Masingo, que nous avons le plaisir de recevoir ici, donc pour la télévision nationale congolaise et Télépois de Mar. Bonjour Loko Masingo. Bonjour la princesse. Alors Loko Masingo, ça fait très longtemps qu'on vous a vu au Congo Brazzaville, alors qu'est-ce que vous devenez, d'abord ? Je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire toujours artiste, dans un domaine plus élevé, avec le groupe Kekele, on a été d'ailleurs il y a deux ou trois ans au Congo pour le festin, alors nous préparons le 50e anniversaire du Congo. D'accord. Donc nous sommes en plein tenant, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on s'est retrouvés avec le président des sonoristes, pour voir les tenants et les aboutissants, comment on peut projeter dans le projet pour cet événement historique. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre avec les artistes aujourd'hui autour de la rumba et puis des activités qui devront avoir lieu ? Super, parce que vous savez, quand nous avons commencé par exemple dans le projet de Kekele, quand nous avons lancé le thème rumba, à l'époque, beaucoup n'y croyaient pas, parce que c'était à l'époque où il y avait les Ndombolo, les Sukus et tout, alors on était des pionniers. Mais écoute qu'aujourd'hui nous sommes très satisfaits de la démarche parce que maintenant la rumba revient, même les jeunes commencent à participer la rumba. Et c'est ainsi que quand on nous a invité pour cette rencontre, on a été enthousiastes et on s'est retrouvés. Parce que nous pensons que la rumba pour nous c'est une culture congolaise. Là il faut aller dessus et on s'est retrouvés pour ça. Et nous en tant qu'artistes, ça nous booste. Quand on voit un grand monsieur comme Moussingisho s'intéresser à la culture congolaise, nous ça nous booste. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez, voilà, il y a des chansons dont on se rappelle quand vous passez sur Télé-Kongo ? Est-ce que vous auriez un petit air à nous redonner là, pour nous rappeler un chant comme ça ? Télé-Kongo, vous parlez de Boutonnois, des Derniers Bésés. Voilà. Et puis, tu es noire, mais tu es belle, au fil de Jérusalem. Aïe aïe aïe. Merci beaucoup. Rien. C'est bon. Voilà, donc toujours dans cette rencontre autour de la rumba congolaise, nous recevons à présent Willy de l'orchestre congolero, donc ancien orchestre congo salsa. Bonjour, Amélie. Alors, comment ça va ? On se retrouve à Paris. Comment est-ce que tu te retrouves à Paris ? J'aurais été pas trop surprise de te retrouver à Cuba, mais ici à Paris, on se rend compte. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu vois, c'est né que normal. Bon, on a la possibilité aujourd'hui, peut-être d'autrement pas, de voyager de temps à autre. J'ai été ici en 2005, et en 2006, 2007, 2008, 2009, pour couper ce moment-là, mon disque. Je sais que ça prend beaucoup de temps, et quand on veut être professionnel, il faut prendre du temps, parce que les albums qui prennent un peu de temps, ça ne marche pas. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir un album qui reste à vie. C'est-à-dire que même si, dix ans après, j'écoute mon album, je me suis dit, bon, je suis vraiment fier de moi. C'est ça, donc c'est pour cela, je vais prendre du temps pour ça, mais c'est tout va bien d'ici, c'est ça, c'est ça, c'est sur le match. D'accord. Alors, quelle est ton actualité actuellement, Willy ? Je suis sur Paris, avec la collaboration de Balou, qui est Balou Kanta, qui est mon directeur artistique, avec Hervé Selkal, qui est en entier, qui travaille avec moi. Je travaille aussi avec des Cubains, autour du Papayé, mon album. Et mon orchestre se trouve au grand complet à Vrasabie, ils attendent le travail du coup du maître, c'est-à-dire la finalisation, parce que là, je suis à l'étape de mix. Donc, une fois que je mixe, c'est là-dedans, si l'album est sur le marché, et voilà. Donc, vous aurez une salsa afro-caribéenne, à l'image de tout autre orchestre international que vous connaissez. Sans exception, c'est-à-dire qu'il y aura du bolero, sans salsa caliente, merengue, tout, bacchanda, etc. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé, de cette rencontre ? Je suis membre de la FEMOCA. D'accord. J'ai signé un contact avec la FEMOCA depuis 2007. D'accord. C'est un plaisir d'abord, c'est un plaisir de se retrouver d'abord entre artistes du bassin du Congo, parce que c'est d'abord même cette politique que FEMOCA a commencé. C'est-à-dire que nous sommes les pionniers, nous sommes là pour soutenir d'abord la démarche du FEMOCA, parce qu'au niveau du bassin du Congo, il n'y a jamais eu des festivals comme celui de FEMOCA aujourd'hui. Si aujourd'hui on peut avoir la possibilité de soutenir toute la coordination qui est chapotée par M. Mouet, afin que nous puissions aller de l'avant, pour que la musique du Congo soit allée de l'avant, je suis un patriote, j'aime ça. Aujourd'hui je retrouve tous mes grands, les Tchungusso, j'ai vu Papa Noël, les Balmokantai, tout ce monde-là. C'est un plaisir de se retrouver, c'est-à-dire pour qu'un jour que la musique du Congo soit moins parlée au niveau international. Et donc je soutiens FEMOCA, je soutiens la démarche de FEMOCA, je suis sûr et certain que FEMOCA ira très loin. D'accord. Voilà, donc toujours dans cette fièvre de rencontre artistique, nous recevons donc le promoteur d'une association qui s'appelle La Locomotive, et donc qui va se présenter en quelques mots. Bonjour, je suis le président de l'association La Locomotive, La Locomotive c'est une association qu'on a mis en place en 2007, donc c'est une association qui travaille avec les artisans, les artistes, donc en Afrique. Là par contre on est en train de préparer une semaine panafricaine de l'entrepreneuriat, donc cette semaine-là, donc si vous voulez, c'est un projet qui consiste à s'informer, se former. Et la semaine aura lieu quand et où ? Ça va avoir lieu au Congo-Brazzaville, donc pour un premier temps on va faire au Congo-Brazzaville, après on va aussi aller dans les autres pays de l'Afrique. D'accord. Et ça sera quand ? Ça va, donc là, ça va se faire au mois d'octobre. D'accord. Et le but ? Le but c'est de faire la visibilité sur les artisans qui ne sont pas visibles au Congo, les gens qui essayent de faire le minimum de tout à côté, les artistes, les artisans, les musiciens. Donc le but est les entrepreneurs, c'est vrai. Donc le but c'est de promouvoir, de présenter les produits, c'est comme une fois. D'accord. Tout les gens se retournent pour parler des produits qu'on met en place. D'accord. Et quel est le message que vous voulez faire passer sur le Congo-Brazzaville ? Qu'ils viennent avec nous, qu'on fassent ensemble. C'est un projet qu'on peut faire ensemble, avec les chefs d'entreprise, les gens qui ont des porteurs de projets. C'est un projet qu'on peut faire passer sur le Congo-Brazzaville. C'est un projet qu'on peut faire passer sur le Congo-Brazzaville. C'est un projet qu'on peut faire passer sur le Congo-Brazzaville. C'est un projet qu'on peut faire passer sur le Congo-Brazzaville.